Tu connais l'histoire de la goutte qui fait déborder le vase ? Là ça déborde, il faut qu'on sorte la tête de l'eau. Nos services publics sont tous attaqués, et notamment notre système de santé. Il nous prépare un monde où pour faire battre nos cœurs, il faudra mettre quelques pièces dans un distributeur. Tout ça pour faire des économies. Ces mêmes économies, il faut bien comprendre qu'on s'empresse de les donner aux grandes entreprises du CAC 40 avec le CICE. Ce crédit d'impôt sur les bas salaires, ça fait 100 milliards d'euros au total, et pour très 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 peu d'emplois créés. On va jusqu'à protéger le secret des affaires des multinationales criminelles. Tu n'apprendras plus rien d'Elise Lucet, car leur intérêt réclame ton ignorance. Les journalistes sont priés d'utiliser les images que leur fournit la police, tandis que des véhicules blindés partent à l'assaut d'artichauts que quelques illuminés osent vouloir cultiver en paix. La nature, elle affiche pas ses prix. Mais les industriels, si. Sauf que la sixième extinction de masse, elle a déjà commencé. Bon alors protéger ce qu'il reste, tout le monde s'en fout. Mais dis-moi juste un truc. Ils sont passés où tous les insectes qui s'écrasaient sur ton pare-brise quand t'étais gamin ? Gazer, comme des facs qu'il faut évacuer, parce que des étudiants osent demander à se chercher, à ne pas être bourrés dans des filières qu'ils n'auraient pas choisies. Un individu conscient, c'est hyper cher à fabriquer, à entretenir et à satisfaire. Et je te raconte pas quand il faut le contenir, parce qu'il est pas content. C'est pour ça qu'on préfère que tu passes ta vie à faire le micro-rouage économique. Et qu'on te répond croissance à chaque fois que tu exprimes un souci. Travailler dignement serait un privilège de cheminot dans une France réformée vers le bas. Des droits sociaux pour personne et chacun pour soi. Et ce gouvernement, il a fait le choix des inégalités. En offrant d'un côté 5 milliards d'euros chaque année aux 1% les plus riches. Coucou, la fin de l'ISF et la taxe sur le capital. Et de l'autre côté, en augmentant la CSG pour les petits retraités et les fonctionnaires. C'est pas du ruissellement, c'est un chèque cadeau donné aux ultra-riches sans contrepartie. Quand la population crie la violence quotidienne qu'elle subit, l'État consacre 0,001% du budget à l'égalité femmes-hommes. On vit dans une France humaniste qui n'accueille plus personne. 228 de nos députés considèrent qu'emprisonner des enfants au seul motif qu'il n'ait pas encore de papier devrait durer deux fois plus longtemps. La loi Asile et Migration est sacrée la plus répressive de la 5ème République. Elle a perdu de vue sa devise, notre République. La liberté s'arrête à l'état d'urgence, l'égalité ne se vit plus que dans la précarité et notre fraternité s'accommode des migrants noyés dans la Méditerranée. Plus notre président matraque, il ne fait qu'appliquer légitimement son programme, plus il devient clair qu'on me prend pour un pion, qu'on me résume à une enveloppe placée dans l'urne, qu'on me casse dans la masse d'un consentement silencieux, silencieux devant la casse sociale, environnementale et démocratique. Mais qu'ils arrêtent de se plaindre sans cesse, là ! La seule chose qu'on leur demande, c'est de travailler pour fabriquer des trucs qu'ils achèteront avec l'argent qu'on leur donne, c'est pas compliqué ! Travail, consommation, croissance, réélection. Voilà. Et surtout qu'ils arrêtent de rêver. Le rêve, c'est le début des emmerdes. Après, ils commencent à imaginer un monde meilleur. Et si t'arrêtes de les surveiller 5 minutes, ils se retrouvent à plusieurs et ils commencent à avoir une idée de l'espoir. Et bah s'ils ont de l'espoir, c'est foutu. Bah y'a qu'à voir mes 68. Quand ton intuition te fait sentir qu'un autre monde est possible, mais que ta conscience te prouve que les règles du jeu, c'est de la gruge, bah soit t'avales la pilule bleue, tu deviens débile et t'es content, soit t'avales la pilule rouge, tu te rends compte qu'on fonce dans le mur et t'es vénère. Mais ta colère, elle est gentille, elle veut juste te protéger. Elle te donne l'information que c'est pas obligé de se passer comme ça. C'est d'ailleurs sûrement pour ça que souvent on va te dire qu'elle est dangereuse. Mais dangereuse pour qui ? Ceux qui sont au pouvoir ont tout essayé depuis des décennies maintenant pour éviter une nouvelle accélération de l'histoire, un changement rapide et profond de notre modèle de société, en salissant l'image de mai 68, des syndicats, des étudiants, de la grève, des adhistes, et ça a fonctionné un temps. Quand ça ne fonctionne plus, ils envoient les forces de l'ordre. Mais c'est pas un signe de force, c'est un aveu de faiblesse. S'ils ne savent plus comment contenir nos envies de révolte sans utiliser la violence, c'est qu'ils ont déjà perdu. Chaque génération se raconte sa propre histoire, et la nôtre s'écrit maintenant. Rien ne nous retient d'écrire nos propres récits et d'agir comme nous le souhaiterions. Alors on est juste des vidéastes, on n'est pas des porte-parole, mais tout comme toi, on est témoin de cette période de l'histoire. Alors attends pas qu'on te dise quoi faire, ça y'a que toi qui peux décider. Mais on se sent responsable de ce qui se passe. On est conscient que l'histoire ne se fera pas sans nous, et que si on ne fait rien, il ne se passera rien. Alors faisons de ce mois de mai quelque chose de mémorable, dont on pourra tous être fiers. Rendez-vous dans ta fac, ta gare, ton hôpital, ta ZAD, dans la rue pour les manifs de mai, pour défendre ton service public, ta planète, et créer le monde que tu veux. Sous-titrage Société Radio-Canada